Salut tout le monde pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir le set 711761 le Zainz Power Up Make EVO, donc Evolution. Ce set est sorti le 1er janvier 2022, il contient 95 pièces pour la somme de 9 euros et 99 centimes. Sur avant de la boîte on retrouve les nouveaux codes de cette vague donc avec la découpure rouge et en bas on retrouve Zainz ainsi que Master Woo avec du coup le mecha au milieu et à l'arrière de la boîte on retrouve du coup sur un fond blanc le système en quelque sorte d'évolution expliqué. Et donc avant de découvrir le mecha en lui-même pour plutôt les figurines je voulais vous montrer du coup les petites illustrations qu'on retrouve dans le mode d'emploi donc on en a une première ici une autre juste là donc sur morceau de la boîte on en a une autre ici et une à la fin du coup avec le modèle terminé donc une petite là et du coup la dernière elle est juste ici voilà avec les petits sets à côté donc voilà juste pour ces petites illustrations. Et donc dans ce set on retrouvera deux minifigurines à commencer bien évidemment par Zainz c'est son robot. Zainz n'est pas exclusif à ce set puisqu'il apparaît également dans le ninja ultra combo mec ainsi que dans l'extension du tam qui sortira le 1er mars 2022. En tout cas il est très très sympa alors il vient sans ses épaulettes car il ne serait pas rentré dans le robot si il est porté. en tout cas très très jolie tenue assez simple voilà sans beaucoup trop enfin sans beaucoup de détails mais elle reste vraiment très très belle avec du coup le coeur de Zainz apparent. On peut noter qu'il n'a pas de manches voilà un peu à la façon de colle et du coup au niveau de sa cagoule elle est nouvelle en termes de schéma de couleurs puisque là il n'a pas le logo ou quoi et pour la tête c'est celle qu'on connaît depuis 2018. A l'arrière on peut noter qu'il y a écrit ninja en ninja gong et comme accessoire il vient du coup avec sa coupe de cheveux. Voilà pour cette première mini figurine. Et donc la seconde figurine de ce set c'est bien évidemment un méchant pas beau voilà donc un serpent plutôt cool voilà donc c'est les mêmes qu'on retrouve dans la plupart des sets de cette vague, tous les sets de cette vague. donc ça c'est la version complètement orange, c'est pas celle plus grise métallique qu'orange. Et voilà elle est plutôt cool elle vient du coup avec un petit lance tenon donc avec le nouveau système. Voilà une petite figurine plutôt cool pour compléter son armée. Et donc notre mecha le voici donc il est franchement plutôt sympa donc il est très similaire à celui de kai du set du ninja dojo temple. Je vous ferai une petite comparaison avec tout à l'heure. En tout cas il est très très sympa. Il est assez grand franchement c'est pas mal. Il est évidemment tout articulé mais ça on le verra après. On va déjà s'intéresser un peu aux pièces tempographiées donc sur le milieu on a le nouveau logo des ninjas pour cette vague donc où il y a écrit ninja ninja gong. Et on retrouve du coup le petit fanion tempographié à collectionner avec du coup un regard de ninja avec des nuages c'est plutôt cool. Ensuite du coup on peut voir donc qu'il a sur cette main là, enfin sur ce bras, un gros shuriken bouclier voilà bleu transparent et dans notre main il a un katana donc ça aurait été cool qu'il soit un petit peu plus gros mais voilà c'est comme ça. Et ensuite du coup on peut noter aussi les nouvelles pièces donc qui sont utilisées dans la plupart des sets de secte vague voilà donc qui malheureusement ne sont pas articulés c'est un petit peu dommage mais voilà ça reste plutôt cool. Et ensuite nous avons du coup le petit cockpit qui peut s'ouvrir dans lequel on peut mettre du coup Zayn de cette manière voilà et refermer le cockpit. Ensuite du coup en terme d'articulation et bien on a le bras qui est articulé ici ainsi que à la main. La main c'est un peu bloqué par par le shuriken. Le shuriken évidemment il peut tourner voilà ça semble assez logique donc voilà plutôt cool. Ensuite du coup au niveau des jambes c'est à peu près la même chose et articulé ici et au niveau du pied et même s'il n'y a pas d'articulation au coude ou au genou on peut quand même donner des petites poses plutôt cool à notre méca. Pour la comparaison du coup avec le méca de Kai on peut voir qu'il est un peu plus musclé on dirait celui de Zayn. Par exemple pour le torse il est un peu plus large que celui de Kai et on peut voir aussi qu'il est légèrement plus grand. Voilà pour cette petite comparaison et il n'y a pas grand chose de plus à dire sur ce petit méca. On a vite fait le tour mais bon c'est un petit set à 10 euros donc c'est normal. Voilà donc c'est la fin de cette vidéo donc sur ce méca de Zayn. Ecoutez je suis très très agréablement surpris par ce méca. Il est vraiment très sympa, il a une très bonne taille, il est plutôt cool il y a des articulations. On peut lui faire de belles petites poses. Les figurines sont elles aussi plutôt cool puisque Zayn pour le moment on ne peut l'avoir à part ce set que dans le ultra combo mec. Par la suite on l'aura dans l'extension du temple à 40 euros donc c'est une bonne alternative pour l'attraper. En plus le robot est vraiment cool et pour 10 euros je trouve vraiment que c'est vraiment... enfin voilà c'est un super set. Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous avez l'intention de vous procurer ce modèle ou si c'est déjà fait. En tout cas moi je le trouve vraiment très cool. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à mon compte instagram brillant studio officiel. Et moi sur ce je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde ! je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.